Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, J-7 avant la fête nationale monégasque. Comment la fête du prince va se dérouler en principauté ? Quelles mesures ont été prises pour adapter le programme au vu de la situation sanitaire ? Le chambélan du prince, Jean-Luc Karsenec, nous apportera toutes les précisions. Puis nous ferons le point sur la crise sanitaire face à l'augmentation de cas de Covid-19. Le centre hospitalier Princesse Grasse est en ordre de marche. Il a ouvert deux unités au sein de son établissement. Nous ferons le point avec la directrice du CHPG, Benoît de Sévelinge. Dans ce journal également, nous vous emmènerons dans les coulisses de la série britannique The Syndicate, tournée actuellement en principauté. Mais avant cela, un point sur la fête nationale qui aura lieu, vous le savez, le 19 novembre prochain. Elle sera d'ailleurs à suivre en direct sur Monaco Info. Cette fête du prince aura une résonance particulière cette année. Pour en savoir plus, nous avons rencontré ce matin le chambélan de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, Jean-Luc Karsenec, sur la place du Palais Princier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Doit-on le rappeler, 2020 est une année particulière, une année qui a amené son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, à aménager la fête nationale. Comment va se dérouler ce 19 novembre en principauté ? Le déroulement de la fête nationale va suivre une ossature simplifiée par rapport aux années précédentes, puisque globalement, sur les trois jours précédents, le 19 novembre, nous aurons des remises de décorations. Tous les événements qui avaient lieu habituellement à ce moment-là ont été annulés ou reportés. Et puis, le 19 novembre, nous commencerons par un TDM à 10 heures, suivi d'une prise d'armes en intérieur, dans la cour d'honneur. Et nous passerons directement en soirée au concert. Mais ce concert sera même avancé pour tenir compte des différents facteurs, monégasques et puis français pour les quelques Français qui seront invités et qui seront dans la proche région. Donc il n'y aura pas de prise d'armes, pas de défilés sur la place du Palais Princier comme à l'accoutumée ? Il n'y aura pas de prise d'armes extérieures. La distanciation, la protection de la population et la distanciation de la population qui auraient pu être sur la place du Palais était très très compliquée à faire. La distanciation n'aurait pas été respectée, la population n'aurait pas été protégée. Donc le souverain a décidé de ne pas faire de prise d'armes extérieures cette année. Quelles ont été les priorités du prince souverain ? Alors les priorités du prince souverain, c'est un, d'organiser la fête nationale, de faire une fête nationale. Puisque dans les conditions actuelles, il aurait été certainement beaucoup plus facile d'annuler tout et de dire parce que crise Covid 2020, on annule tout. C'est ce que n'a absolument pas voulu faire le souverain. Mais évidemment, il faut suivre la situation Covid. On est dans une deuxième vague, une deuxième vague particulièrement importante. Et donc forcément, il y a des contraintes. Colonel, on l'a dit, c'est une année inédite. Est-ce que le prince souverain et sa famille feront une apparition au balcon cette année ? Comme il n'y a pas de prise d'armes au niveau de la place du Palais, donc il n'y a pas de population et donc il n'y aura pas d'apparition au balcon. Mais le souverain a souhaité, avec sa famille, faire une petite adresse au peuple monégasque et aux résidents. Elle se fera comment ? Elle se fera par le biais d'un message vidéo qui devrait être diffusé juste après la prise d'armes au niveau de la Cour d'honneur du Palais. Vous l'avez évoqué, cette fête nationale sera précédée par des remises de distinction. Elles auront lieu cette année dans la Cour d'honneur. Une promotion, une nouvelle promotion cette année, c'est la promotion Covid-19. Elle a été souhaitée, là encore, par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Le souverain a souhaité mettre à l'honneur les personnes qui étaient en première ligne lors de cette première vague et qui, pour la plupart ou la totalité même, sont également en première ligne pour la deuxième vague. Donc c'est particulièrement important, c'est symbolique. Il y aura des remises de décorations individuelles, ça aura lieu lundi prochain, et deux remises de décorations collectives. Pour l'instant, est-ce que le programme est arrêté ou est-ce qu'il peut encore évoluer ? Alors le programme est arrêté, mais ce n'est pas parce que le programme est arrêté que nous ne regardons pas la situation Covid. Merci beaucoup, colonel, d'avoir été avec nous pour évoquer ensemble cette fête du prince que nous pourrons suivre également sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cet entretien tourné ce matin sur la place du Palais Princier. Le pavoisement a déjà débuté dans les rues de la Principauté. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Frédéric Elion. Monaco arbore fièrement ses couleurs et ce, dans les moindres détails. Sandrine Nègre et Thomas Déus se sont rendus à la pépinière de la direction de l'aménagement urbain. Ils ont cherché à en savoir plus sur les choix concernant les massifs. A l'honneur cette année, voyez leur reportage. Vous pourrez les découvrir dès le 17 novembre devant la cathédrale. Ces massifs rouges et blancs seront installés sur une vingtaine de mètres carrés. Des massifs qui ont vu le jour ici même. Ça nous tient à cœur de produire tout ce qu'on met en principauté. Donc oui, ces plants ont été commandés. Donc c'est issu de boutures. Les boutures sont arrivées faisait quelques centimètres. Et depuis le mois de juin, c'est en culture à la pépinière de Saint-Laurendaise qui produit toutes les plantes de la principauté. 250 à 300 de ces plants prendront ainsi la direction de Monacoville et plus précisément du parvis de la cathédrale. Cette année, le choix a été fait avec l'équipe de production de la pépinière. On a choisi d'utiliser des points Cessia, c'est-à-dire l'étoile de Noël. Et pour les adeptes de botanique, c'est une euphorbe. Une des particularités du point Cessia, mais aussi du bougainvier qu'on a dans nos rues en principauté, c'est que ce sont les feuilles qui se colorent. Et donc on pense que c'est une fleur, mais non, si on regarde bien, c'est une feuille. Et la floraison qui ne va pas tarder à arriver est insignifiante. C'est une petite fleur blanche. Et comme c'est une plante normalement utilisée en intérieur, mais notre climat nous permet de l'utiliser en extérieur, on le verra aussi pour toutes les décorations institutionnelles à l'intérieur des bâtiments. Lors de la plantation, un dessin sera formé, mais surprise ! Le voile sera ainsi levé le 17 novembre au matin. Comme chaque année, la décoration florale à l'intérieur de la cathédrale est quant à elle confiée au Garden Club. Surprise donc qui sera dévoilée dans quelques jours. Frédéric Elion, bonsoir. Vous avez d'autres informations à nous communiquer concernant la fête nationale et notamment ce rappel de la mairie concernant le programme et des informations pratiques. A commencer par les deux spectacles offerts au Monegasque et Résident. Hier, les plus jeunes ont pu assister à l'espace Léo Ferré à retour vers Néolande. Vous pourrez découvrir la semaine prochaine deux représentations du nouveau One Man Show de la comédienne et humoriste Nora Hamzaoui. Mercredi 18 novembre à 19h et jeudi 19h à 15h à l'auditorium Régné 3. Pour rappel, il n'y aura malheureusement pas de feu d'artifice sur le port cette année. La mairie invite également les monégasques et résidents à pavoiser façade, fenêtre et balcon pour souligner leur attachement à la famille princière et à la principauté. Avec un rappel pour le drapeau Émilie, le rouge doit bien sûr être au-dessus du blanc. Merci pour toutes ces précisions Frédéric. Autre information, Monaco vient de participer à la 23e session plénière de la IEA. À l'occasion de l'examen par Assemblée Générale du 64e rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la principauté est intervenue pour réaffirmer son engagement et son soutien au développement des technologies nucléaires pacifiques. La délégation monégasque a mis l'accent sur les usages dans les domaines de la santé et de l'environnement. Monaco accueille sur son territoire les laboratoires de l'environnement de l'AIEA qui permettent de récolter des données cruciales pour la compréhension des défis et l'élaboration de stratégies durables. Et on termine par cette soirée de gala au Japon, une soirée consacrée à Monaco, Frédéric. Pour son gala annuel qui s'est déroulé à Tokyo la semaine dernière, la Chambre de commerce et d'industrie France-Japon a mis la principauté de Monaco à l'honneur. Le prince Albert II a tenu à participer à la soirée par l'enregistrement d'un message vidéo de solidarité et de confiance en l'avenir. Une vente aux enchères a permis de récolter des fonds destinés à soutenir la recherche franco-japonaise de lutte contre les maladies contagieuses et la Covid-19. Une tombola a offert de nombreux lots dont le premier prix, un séjour à Monaco pour deux personnes, a été remis au gagnant par Patrick Médecin, ambassadeur de Monaco au Japon. Merci Frédéric. En début de semaine, le gouvernement princier a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation sanitaire en principauté. Face à l'augmentation de cas de Covid-19, le centre hospitalier Princesse Grasse est en ordre de marche. Nous sommes justement avec la directrice du CHPG. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir Émilie. Vous l'aviez spécifié lors de votre dernière interview. Vous vous attendiez à une hausse importante des personnes touchées par le coronavirus. Est-ce que la deuxième vague est plus importante que la première ? Alors écoutez, ce qu'on redoutait, c'était une haute des hospitalisations pour cause de Covid avec des symptômes pneumoniques. Aujourd'hui, on ne la constate pas. On est resté stable. On a actuellement hospitalisé quatre patients en réanimation pour Covid. Neuf autres en hospitalisation conventionnelle. Et puis, on a quatre patients dans l'établissement qui sont Covid positifs, mais qui ne sont pas hospitalisés pour ça. Donc, vous voyez que par rapport à la semaine dernière, les chiffres sont stables. J'espère qu'ils le seront la semaine prochaine également. On ne voit pas les prédictions de l'Institut Pasteur se réaliser pour l'instant. Vous avez fait le choix de créer deux unités dédiées à ces patients. Pourquoi deux unités ? C'est deux unités qui vont nous permettre de grader la prise en charge en fonction de la gravité du patient. Dans le service où on hébergeait auparavant la chirurgie orthopédique, on a un service d'hospitalisation conventionnelle. Donc, c'est des patients qui ont besoin d'une surveillance médicale, qui ont besoin de soins infirmiers, mais qui ne sont pas dans un état de gravité particulier. Dans le bloc orthopédique, en revanche, on a créé sept lits de soins critiques. Donc là, on est sur des patients qui sont plus graves, qui ont besoin de soins techniques et qui sont pris en charge par des infirmiers anesthésistes ou de réagir. et des anesthésistes réanimateurs. En plus, des pneumologues qui, bien sûr, travaillent de concert avec l'ensemble des équipes. Benoît De Sévlinge, ce sont tous les établissements de santé qui se mobilisent pour faire face à cette crise sanitaire. Vous avez l'appui de l'IM2S et du Centre Cardio-Thoracique. Dès le début de la crise, le Centre Cardio-Thoracique a mis les dispositifs en place pour permettre d'accueillir quatre patients de cardiologie qui seraient Covid négatifs, mais qui nous permettraient à nous de prendre en charge des patients positifs. Et s'agissant de l'IM2S, ils prennent en charge les urgences traumatologiques depuis 15 jours. Et on essaye de travailler avec eux pour pouvoir opérer là-bas nos patients, avec nos orthopédistes, en régime public. Voilà, parce qu'il faut le rappeler, Benoît De Sévlinge, les interventions médicales se poursuivent tout de même malgré la situation. Le choix qu'on a fait, c'était de garder toutes les activités qui ne se font qu'au CHPG au CHPG, notamment tout ce qui est cancérologie. En revanche, l'IM2S, faisant également de l'orthopédie, est parfaitement équipée pour accueillir notre activité et nos patients. Et donc, c'est cette activité-là qu'on a transférée. D'autant plus que c'est l'activité qui est le plus facilement reprogrammable. Alors, quand je dis facilement, attention, on peut retarder la plupart des interventions chirurgicales orthopédiques, mais pas de trop longtemps non plus. Et les visites, est-ce qu'elles sont autorisées au CHPG, Benoît ? Alors, les visites sont désormais interdites, à quelques exceptions près. Donc, sur tout ce qui est filière géontologique, on autorise trois visites par semaine. Mais à partir d'aujourd'hui, on les limite à une heure par visite. Et c'est une seule personne par visite, naturellement. On accepte également les visites pour les patients qui sont en fin de vie. Et bien évidemment, on accepte les papas ou les conjointes à la maternité, sous réserve, qui ne présentent pas eux-mêmes de symptômes Covid. Aujourd'hui, notre priorité, c'est qu'il n'y ait pas de contamination à l'hôpital, que ce soit les patients ou le personnel. Merci beaucoup, Benoît de Sévelin. Merci, bonne soirée. Ouvrons à présent une page sport avec vous, Frédéric Elion. On débute avec du basket. Et cette bonne nouvelle pour les fans de la Roca Team, la Jeep Elite, diffusée sur Monaco Info. Et oui, vous pourrez suivre en direct et en HD sur notre chaîne les deux prochaines rencontres de la Roca Team en Jeep Elite. Premier rendez-vous ce samedi à 20h30 avec un gros choc face à Dijon. Vous pourrez également regarder le match de samedi 21 face à Limoges, toujours à 20h30. Une opportunité unique pour les fans de la Roca Team résidant en principauté. Pour ceux qui habitent en France, je vous rappelle que ces deux rencontres seront également diffusées gratuitement sur la chaîne Sport en France. En athlétisme, le meeting Hercules est nominé pour le Covid Inspiration Award. La crise sanitaire a bouleversé le monde du sport avec beaucoup d'annulations ou de reports de compétitions. La Fédération Internationale d'Athlétisme a décidé de lancer un prix spécial, le Covid Inspiration Award, qui récompensera une initiative qui a permis la pratique de l'athlétisme durant la pandémie de coronavirus. Le meeting Hercules figure parmi les trois nominés avec les mondiaux de semi-marathon et l'Ultimate Garden Clash, la compétition organisée par Renaud Lavilléni. Le vainqueur sera choisi par un vote du public sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook ActuSport pour trouver les liens qui vous permettront d'apporter votre soutien au meeting Hercules. Vous avez jusqu'à dimanche pour voter. Et on termine par de la Formule 1 avec l'annonce du calendrier pour la saison prochaine. La FIA a dévoilé un calendrier provisoire de 23 courses pour la saison 2021. Elle devrait débuter comme d'habitude à Melbourne en Australie le 21 mars. En ce qui concerne le Grand Prix de Monaco, il est prévu pour l'instant le 23 mai. Toujours concernant les sports mécaniques, une dernière information, la clôture des engagements pour le prochain rallye Monte Carlo historique est reportée au 30 novembre. Merci Frédéric. Cette semaine, nous avons accueilli John Bernard sur notre antenne. Il est l'un des producteurs de The Syndicate. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de cette série britannique. Elle reprend après 5 ans d'absence sur les écrans dans un contexte particulier pour le cinéma et la télévision. Alexandra Pagny, vous êtes sur le lieu du tournage. Oui, je vais jouer Les Indiscrètes en te poussant la porte de l'hôtel Métropole où se tourne depuis quelques semaines cette série très populaire en Angleterre, The Syndicate. C'est le dernier jour de tournage de la productrice Kay Mellor. On va aller voir tout de suite comment ça se passe. Action. Merci. Bonne journée. Au revoir. La production a relevé le défi tourné en pleine pandémie. Après une première partie de tournage à Leeds, dans le nord de l'Angleterre, les acteurs et l'équipe de production ont ensuite rejoint un climat plus agréable sur la French Riviera. Un retour après 5 ans d'absence. La série très populaire Outremenche a re-signé sur la BBC pour une quatrième saison. Après les employés d'un supermarché, d'un hôpital et d'une grande résidence qui sont les gagnants de la grande loterie cette année. La histoire évolue autour d'un 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 d'un, qui endraient dans cette hôtel. And they've been wonderful with him. You'll see him later. He's massive. He's an Irish wolfhound. And he's a bit naughty. He pulls the duvet off. So there's feathers everywhere. That's the next scene I'm going to shoot. But the syndicate know him and Frank, I can't give too much of the story away, but Frank has left England very quickly to fly to Monaco. So, and he's brought his dog with him on a private jet. So, I thought, why doesn't he go to Monaco ? Because he loves the Grand Prix, he loves gambling, he loves the casinos, does Frank. So it made sense for him to come here and the warm weather. Un casting en majorité britannique, avec les acteurs bien connus en Angleterre, Neil Morizet et Gay Norfey, et la jeune génération, représentée par le youtubeur Joey Seg. Mais un acteur français fait lui aussi partie de l'aventure. J'interprète Pierre Moreau, un mystérieux enquêteur, qui suit un peu les protagonistes anglais, ici à Monaco, et je ne peux pas en dire plus. Pour découvrir le résultat final, il faudra être un petit peu patient, puisque la diffusion est prévue en Angleterre sur la BBC à partir du mois de mars, et ce sera un petit peu plus tard pour la version internationale. Hâte de découvrir cette nouvelle saison tournée donc, en partie en principauté. Merci Alexandra. On rejoint à présent Frédéric Elion pour les prévisions météo. Frédéric, quelle est la tendance pour cette fin de semaine ? Une journée mitigée, Émilie, avec un temps globalement couvert, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, parfois denses. Côté température, il fera 11 degrés le matin et 15 de l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h21 pour se coucher à 17h08. Vendredi 13 novembre, nous fêterons les brises. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Demain, nous recevrons le capitaine de la Roca Team, Dibost, pour parler notamment du match face à Dijon. Match diffusé en direct sur notre antenne samedi. Autre invité, le directeur de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, avec qui nous aborderons la situation dans les établissements scolaires de la principauté. Nous refermons justement ce journal avec la jeunesse, à l'école et les photos de Mickaël. Allez-y, à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Monaco Info Monaco Info